Cette vidéo présente les énumérations, aussi appelées types énumérés. Nous verrons dans cette vidéo comment définir puis utiliser ces énumérations. A quoi servent exactement ces énumérations ? Pour répondre à cette question, voici l'exemple d'une classe personne. Nous souhaitons avoir dans celle-ci un attribut qui représente le genre de la personne pour savoir si c'est un homme ou une femme. Avant les énumérations, la méthode consistait à prendre par exemple un entier comme type pour notre attribut genre et charge au développeur de définir une valeur pour femme et une autre pour homme. Pour rendre ces valeurs plus explicites, il est possible de définir des valeurs statiques finales pour femme et homme. Ainsi, avec de bonnes pratiques, un genre peut prendre la valeur homme ou femme. Mais cela n'empêche pas les mauvaises pratiques. Genre reste un attribut de type entier. Il est donc possible de lui donner directement la valeur 1, ce qui rend bien moins lisible cette affectation. Mais le plus gros problème est que rien n'empêche l'affectation d'une autre valeur que 1 ou 2. C'est pourquoi une énumération permet donc de définir un nombre fini de valeurs. En Java, on définit une énumération au moyen du mot-clé enum. On pourrait par exemple définir une énumération pour le genre. La définition se fait de la même manière que pour la définition d'une classe, en remplaçant le mot-clé classe par enum. Les différentes valeurs sont ensuite ajoutées dans l'énumération. Par convention, ces valeurs sont généralement écrites en majuscules. Elles sont simplement séparées par une virgule. Enfin, vous remarquerez qu'il n'y a pas besoin de définir de type pour chaque valeur de l'énumération. En effet, celles-ci sont toutes du type de l'énumération. Notez qu'une énumération peut être créée soit dans un fichier à part comme une classe, ou alors directement à l'intérieur d'une classe. Attention, si vous utilisez un environnement de développement comme Eclipse, et que vous souhaitez créer une énumération dans un fichier à part, la création se fait de la même manière que pour une classe. Il faut simplement s'assurer de choisir la création d'une énum plutôt que d'une classe dans le menu. Au-delà de déclarer une énumération, nous allons maintenant voir comment les utiliser. Tout d'abord, sachez qu'une énumération est un type, d'où le nom de type énuméré. Par conséquent, il est possible de déclarer une variable avec un type énuméré. Si nous reprenons notre énumération genre, il est possible de l'utiliser dans notre classe personne pour définir le genre de la personne. Ainsi, l'attribut genre ne sera plus un entier comme dans notre exemple précédent, mais sera du type genre. Notez également que les valeurs d'un type énuméré sont également des objets du même type que l'énumération. Il est donc possible d'affecter une des valeurs de l'énumération à une variable qui est du type de l'énumération en question. Par exemple, nous pourrons affecter à l'attribut genre de personne la valeur homme ou la valeur femme de genre. Notez que les valeurs d'une énumération sont statiques. Donc il faudra faire précéder le nom de la valeur à utiliser par le nom de l'énumération. Par exemple, ici, nous utiliserons genre.homme. Enfin, sachez qu'une variable qui est du type d'une énumération ne pourra prendre qu'une valeur déclarée dans le type énuméré. Nous ne pourrons donc pas avoir de valeur hors de celle définie dans l'énumération. Ceci limitera ainsi les erreurs que nous pourrions avoir avec un entier ou une chaîne de caractère. De la même manière que pour tout type de variable, il est possible de tester la valeur d'une variable de type énuméré. Une variable du type d'une énumération peut ainsi être comparée avec toute valeur de l'énumération en question. Prenons l'exemple de l'énumération jour, dans laquelle nous avons défini une valeur pour chaque jour de la semaine. Nous pouvons donc avoir une variable du type jour, à laquelle nous lui affectons la valeur mardi. Cette variable pourra ensuite être comparée aux autres valeurs de l'énumération au moyen de l'opérateur égal égal. Cette comparaison pourra être utilisée comme condition dans les différentes boucles conditionnelles que vous connaissez, que ce soit simplement dans un if comme ici, ou dans une boucle while. Attention, avec ce type de variable, il n'est possible que de tester une égalité ou une inégalité. Il n'est pas possible de faire une comparaison avec les opérateurs de supériorité ou d'infériorité. Enfin, il est également possible d'utiliser ce type de variable dans un switch. Les différents cas du switch seront alors les valeurs du type énuméré. Nous pouvons donc avoir dans le switch, de cet exemple, les 7 cas de figure possibles, à savoir les 7 valeurs du type énuméré. Au-delà de pouvoir déclarer une variable de type énuméré, de lui affecter une valeur et de la comparer, il est possible d'avoir accès à quelques caractéristiques des valeurs d'un type énuméré. Tout d'abord, il faut savoir que les valeurs définies dans un type énuméré sont classées par ordre de déclaration. Par conséquent, elles ont tout un indice dans cette énumération. Ces indices, comme pour tout autre tableau, débutent à zéro. Notez que toutes les énumérations héritent de java.langue.enum. Ainsi, pour chaque valeur d'un type énuméré, vous pourrez connaître son nom grâce à la méthode name. De même, vous pourrez également connaître son indice dans l'énumération au moyen de la méthode ordinale. Enfin, sachez qu'il est possible d'obtenir un tableau avec l'ensemble des valeurs de l'énumération avec la méthode statique values. Cette méthode peut être intéressante si vous souhaitez afficher à l'utilisateur l'ensemble des valeurs possibles. Cet exemple de boucle permettra par exemple d'afficher la liste des jours. Pour cela, nous commençons par récupérer le tableau de l'ensemble des valeurs. Puis, pour chaque valeur de ce tableau, nous demandons d'afficher son indice dans l'énumération, puis son nom. Nous obtenons ainsi la liste des valeurs de l'énumération précédées de leur indice dans l'énumération. Enfin, il peut parfois être intéressant d'associer des caractéristiques à chaque valeur d'une énumération. C'est pourquoi il est possible d'augmenter ces types énumérés. Ainsi, une énumération peut avoir des attributs, des constructeurs et des méthodes. A noter qu'il n'est pas possible de créer une nouvelle valeur à l'extérieur de l'énumération. Donc les constructeurs doivent être privés ou avoir à minima la visibilité par défaut. De même, il est recommandé d'avoir des attributs immuables. C'est-à-dire qu'une fois leur valeur initialisée, celle-ci ne peut plus être modifiée. Voici un exemple de type énuméré JO. Nous souhaitons ajouter à chaque valeur de JO des informations sur le lieu, l'année et le nombre d'athlètes. Ces trois informations sont donc apportées via des attributs ajoutés à notre énumération. Puis, nous avons créé un constructeur, ce qui permet ainsi d'allouer une valeur à chacun de ces attributs pour chaque valeur de notre énumération. Enfin, pour accéder à une caractéristique en particulier, nous avons ajouté les méthodes permettant de donner la valeur d'un attribut. Comme ici, getLieu, qui retourne le lieu associé à une valeur de l'énumération. De même, nous avons surchargé la méthode toString, qui construit et renvoie la chaîne de caractères à afficher dans le cadre d'une demande d'affichage. Par exemple, voici l'utilisation d'une variable de type JO. Notez que l'affectation d'une valeur à cette variable ne change pas malgré l'utilisation d'attributs supplémentaires dans l'énumération. D'autre part, l'affichage obtenu suite à l'appel de la méthode système.out.println sera le suivant. Notez que vous auriez également pu utiliser la méthode getLieu avec la variable dernierjeu. Pour cela, comme pour tout objet, l'instruction aurait été dernierjeu.getLieu, qui ici nous aurait donc retourné la chaîne de caractères associée à Rio 2016, à savoir Rio de Janeiro. Cette vidéo sur les énumérations en Java est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage Java avec nos autres vidéos dédiées au langage Java. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.com